Je vais donc parler de six sujets larges où je pense qu'il faut prioriser et les actions doivent se focaliser sur ces six. Émile en a parlé. Je vais être très bref. Tout d'abord, c'est la question de retrouver le moyen de réfléchir, d'interpréter la sécurité. Tout d'abord, je pense que la plupart d'entre nous ont hérité de nos secteurs de sécurité qui, et avec certaines perspectives en tête, ce n'étaient pas des institutions démocratiques. Elles n'étaient pas là pour protéger l'État ni pour protéger les peuples. Leur but était tout à fait le contraire. Toute l'opération était oppressive de nature, coercitive de nature. Et cela, malheureusement, reste le sous-thème de la façon que nous voyons et que nous traitons ces forces militaires. Cela provient du colonialisme et dans la période après le colonialisme, ceci a renforcé l'image et l'identité des militaires vis-à-vis la notion de sécurité. C'est la réserve et la sécurité pour très peu, pour l'élite, pour le régime. C'est un véhicule pour contrôler la société, contrairement à défendre la société, défendre l'État. Une chose qu'il nous faut faire, je pense, est de revoir de quelle sorte de sécurité avons-nous besoin. Quels sont nos défis sécuritaires? Quelle est la structure qu'il nous faut en place pour que cette sécurité soit fournie à tous? Et si on réfléchit à la situation dans nos pays, nous voyons qu'il y a un manque de ce qu'est le secteur de la sécurité aujourd'hui et quels sont les défis actuels. La plupart de nos problèmes en Afrique sont internes. Très peu de pays en Afrique peuvent vraiment parler d'une menace provenant de l'extérieur ou d'un voisin. La plupart de nos défis sont politiques. Elles ne proviennent même pas du secteur sécuritaire, militaire. Et néanmoins, on a une structure sécuritaire qui est énorme, qui souvent représente 35 ou 40 % du budget. Et souvent, dans quelques pays, le budget militaire est même en secret. Et néanmoins, ce budget n'est pas aligné ni à nos besoins ni à nos défis. Il nous faut adresser ça tout d'abord. Et cela pour adresser la question du professionnalisme. C'est une chose très politique, très difficile. Très peu de pays ont réussi à faire cela. On l'a vu un peu plus dans les pays post-conflit, Gambie, Sierra Leone. Le Soudan du Sud l'a essayé, sans beaucoup de résultats, la tentative de prendre un pas en arrière et dire quelle est notre structure ? Comment est-ce qu'on doit être organisé ? Quelles sont les valeurs de ces institutions sécuritaires ? Quel est le lien avec le peuple ? Et ce débat ne peut pas se faire par le secteur de la sécurité. Il faut que ce soit le pays dans son entièreté qui arrive à un consensus de ce quoi la sécurité. Il faut démister la sécurité. Et à moins d'arriver à cela, nous allons continuer à avoir un appareil sécuritaire qui est vraiment orienté vers le régime. Et donc, cela veut dire qu'il est en effet politisé. Alors, je voudrais suggérer que la première étape pour renforcer le professionnalisme dans les forces armées est d'examiner cette idée du professionnalisme en lui-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire d'une manière plus holistique, et qui comprend tout le pays, en fait. Le deuxième problème, c'est en fait cette question de la politicisation de l'armée et la militarisation de la politique. Alors, en gros, le secteur de la sécurité, les forces armées, sont devenues le véhicule pour le pouvoir politique. C'est comme ça qu'on retient le pouvoir, que ce soit à travers un coup, un pays à partie unique, etc. C'est vraiment la manière à travers laquelle les forces armées sont derrière ceci. C'est comme ça qu'on obtient le pouvoir, qu'on le retient, et qu'on fait la médiation entre les différents. Il y a un problème et on sort les forces armées pour les résoudre. Et ceci amène les forces armées dans le domaine de la politique. Alors, il faut qu'il y ait les bonnes personnes qui soient responsables pour les forces armées. Autrement, ils ne suivraient pas nos ordres. Et donc, on voit ce professionnalisme sapé par ce genre de comportement. Parce qu'il n'y a aucun moyen qu'une force armée, qui est utilisée comme ceci, manipulée et utilisée pour des fins politiques, qu'elles ne peuvent pas, ces armées ne peuvent pas être professionnelles. Et donc, les promotions, la légiance à l'État, si vous devez, vous devez votre légiance à l'État, mais si votre première agence est aux politiciens, comment pouvez-vous être professionnel ? Et le leadership des forces armées doit être heureux. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'on ignore leurs excès, que ce soit des abus de droits humains, de parler de cet incident avec l'hélicoptère. Donc, c'est de la collusion. On s'assure qu'ils restent au pouvoir. Et donc, c'est le deuxième problème. Comment dépolitiser les forces militaires ? Alors, quel genre de structure, quel genre d'organe doit être établi pour maîtriser ce sujet ? Alors, troisièmement, je voudrais noter que je veux parler de la gouvernance interne du secteur de la sécurité. Le recrutement, les promotions, l'éducation, le développement des soldats, etc. Il y a une grande tendance à travers le continent, et plutôt grave. Enfin, bon, je parle d'une manière très générale. Je dirais plutôt la majorité des pays africains où nos forces armées étaient basées sur des ethnies ou des groupes religieux. Enfin, provenaient tous de certaines régions. Ça, c'était la pratique pendant le colonialisme. Et c'est la pratique qu'on a continuée après l'indépendance. Et ça semble inévitable. Quand on politise les forces armées, on veut qu'on ait des forces qui sont sympathiques envers nous, qui aient de l'empathie. Donc, on amène nos cousins, on amène des pourcentages énormes, proviennent de certains villages, surtout parmi les officiers. On doit vraiment s'éloigner de cette tendance et vraiment se baser sur le mérite où le recrutement, la composition des forces armées représente le pays entier. Et donc, il faut promouvoir à la base du mérite et pour s'assurer que cette déontologie et ses principes seront établis au sein des forces armées. Alors, et quatrième point, l'institutionnalisation de la déontologie, des valeurs. Émile a déjà parlé de ceci, mais je vais seulement souligner le fait que les valeurs et les normes clés doivent être articulées de manière très claire. Vous devez en fait les synthétiser en un format qui est disponible pour tout le monde et que ces valeurs sont assimilées à travers tout le secteur de la sécurité, qu'il y a un code de conduite clair et que les leaders se comportent en conformité avec cette déontologie et ses valeurs et ses normes. Et je pense que vous avez parlé de l'éducation militaire. C'est extrêmement important dans ce contexte que nous ayons l'éducation, non seulement une éducation, une fois, allez, voilà comment on tire. Mais non, c'est vraiment, il faut éduquer les gens à propos de quelle est votre responsabilité envers les citoyens, comment devez-vous vous comporter, que voulons-nous dire par allégeance envers l'État, comment est-ce qu'on établit que les ordres sont légitimes ou pas. Il doit y avoir une éducation en continu, pas seulement des officiers de haut niveau, mais jusqu'aux plus bas soldats. Et ceci, cette éducation doit être intégrée dans tout effort de renforcer le professionnalisme militaire. Cinquième point, la responsabilité, la redevabilité. On en a déjà parlé. Alors, ce que je rajouterai à ceci, c'est que ceci doit être institutionnalisé, des mécanismes de redevabilité. Quand nous voyons ceci au jour le jour, quand vous laissez passer une violation, une mauvaise conduite, vous établissez un précédent, cela va se reproduire. Ça va être répété, surtout quand c'est un leader qui fait un méfait et que ça va se refaire si on l'ignore, si on le laisse passer, si on le permet. Et donc, un mécanisme de redevabilité est essentiel. Il doit être transparent, il doit être objectif et il doit être cohérent. Parce que pour que l'individu qui est responsable comprend ce qu'il a fait de mal, ce qui va se passer, etc., il y a aussi l'effet de dissuasion qui ressort de ce mécanisme de redevabilité et comment on traite ces problèmes de mauvaise conduite. Et soit d'être cohérent. On ne peut pas le faire d'une manière ponctuelle et se dire, on va poursuivre celui-là. C'est parce qu'à ce moment-là, ça sape le professionnalisme encore plus. Alors, le sixième point, et j'en arrive vers la fin de ma présentation, la corruption. Ça, c'est un problème de déontologie. Bon, vous avez entendu cette histoire à propos de l'hélicoptère. Je pense que vous avez peut-être entendu qu'il y a quelques semaines, le président de l'Ouganda, il y a eu une attaque contre un contingent de l'Ouganda en Somalie et 44 soldats ont été tués. Le président a dit publiquement que ceci était le résultat de la corruption, de la faiblesse au sein des forces armées parce que certains officiers clés, il n'y avait pas assez d'approvisionnement pour certains, etc. Mais, entre autres, certaines des personnes clés au commandement, ils ont arrêté deux majors qui vont avoir une cour martiale qu'ils avaient... Ou, par exemple, ils avaient acheté leur... Par exemple, pour être déployé, vous payez un officier un certain montant d'argent. Et c'est ce problème de la corruption. Et donc, dans beaucoup de nos pays, la corruption est devenue tellement endémique. Il n'y a pas un document, quoi que ce soit, qu'on puisse obtenir sans vraiment donner un petit pot de vin à quelqu'un. Et donc, dans le secteur de la sécurité, pour l'Ouganda et la Somalie, cet exemple est vraiment dévastateur. Et quand la sécurité s'effondre, bien sûr, on a l'instabilité et tout ce qui découle de ceci. Et donc, on doit sérieusement s'attaquer à ce problème de la corruption. Bon, il y a les soldats fantômes, la diversion, le détournement des salaires, des soldats, des problèmes avec les rations qui ne sont pas fournis. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir le moral si on n'a même pas assez à manger ? Les promotions de déploiement, comme dans le cas de ces soldats ougandais en ce moment, et bien sûr, les approvisionnements. Et dernièrement, le contrôle du secteur de la sécurité. C'est un domaine très difficile, une question difficile. Bon, on est tous d'accord, ça doit être fait au niveau interne et externe. Et c'est un élément de base. On peut avoir tous les principes, toutes les normes, tous les codes en place, mais il faut qu'il y ait des poids et des contrepoids. Il doit y avoir une entité, quelque part, qui s'assure que vous faites ce que vous êtes engagé à faire. Et dans le cas de la sécurité, c'est quelque chose qui doit être fait par le Parlement, ainsi que par la société civile qui a un rôle à jouer pour s'assurer de ce contrôle, et par les médias aussi. Mais c'est vraiment une énorme problématique pour nous. Les parlements n'ont pas été à la hauteur jusqu'à maintenant, même quand ils ont essayé. Il y a tellement de problèmes dont ne peuvent pas parler ces représentants du public. Et donc, ils sont intimidés, parfois, par les forces armées. Et donc, en général, beaucoup de parlements, avec quelques exceptions, n'ont pas pu jouer ce rôle de contrôle. Et on parle de questions de confidentialité. On parle du budget militaire. On ne peut pas en parler. C'est confidentiel. C'est secret. On ne peut pas parler de questions de déploiement, de promotion, parce que ça se relie à ce problème. Il y a un pays où récemment, où l'inspecteur général du gouvernement voulait que tous les fonctionnaires publics déclarent leurs actifs. Et ils ont dit, ah non, les soldats ne peuvent pas déclarer quels sont leurs avoirs. C'est une question de sécurité. Et donc, il faut vraiment qu'on se focalise sur ce contrôle, pour renforcer les mécanismes au sein des parlements. Et c'est aussi, il faut changer les attitudes. Bon, le renforcement des capacités, c'est une chose. Mais le principal, c'est si on commence là où j'ai commencé, avec une différente manière de penser à la sécurité. Si on regarde ça comme tout autre secteur, comme la santé, l'éducation, alors vous verrez qu'il est un but légitime que vous, en tant que membre du Parlement, en tant que citoyen, que vous puissiez poser des questions. Comment est-ce que vous vous conformez au règlement ? Est-ce que vous nous donnez le service pour lequel on paye ? Est-ce que vous assurez que les gens se comportent selon les normes professionnelles ? Alors, pour conclure, le professionnalisme est essentiel. Il est critique dans le secteur de la sécurité comme il est dans d'autres domaines. Il est directement lié, comme Dr. Émile l'a illustré, à l'efficacité des forces armées. C'est un facteur significatif pour engendrer la confiance du public envers les forces de sécurité. C'est un facteur de stabilité. Émile a parlé des pays qui ont un niveau élevé d'instabilité et il y a ce déclin du professionnalisme des forces armées dans ces mêmes pays. Et le professionnalisme des forces armées a un lien direct au développement politique et la consolidation de la démocratie et le développement économique. Parce que si vous avez l'instabilité, vous n'allez pas avoir de développement économique ni une consolidation de la démocratie. Alors, on doit vraiment lui donner notre priorité. On doit y faire attention. Ce n'est pas une fin. Ce n'est pas quelque chose qu'on accomplit aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on fait en continu pour s'assurer que c'est institutionnalisé. Et ceci implique tout le monde, pas seulement les forces armées, c'est le public, le gouvernement, le Parlement, etc. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada